Schéma les amis j'espère que vous allez bien donc petite vidéo blabla sur un petit fond de jeu Roblox bien évidemment Je reviens vers vous parce qu'en fait je vous en avais parlé en live il n'y a pas longtemps mais apparemment le message n'est pas passé en même temps je comprends les lives ne restent pas sur la chaîne donc je me suis dit bon je vais faire une petite vidéo qui restera peut-être pas forcément plus longtemps sur la chaîne en même temps je peux vous demander votre avis donc vous savez que j'offre régulièrement des Robux que ce soit en vidéo ou en live mais le truc c'est que j'annonçais les gagnants des vidéos en live pas besoin parce qu'en live c'est du live je donne directement les gens le savent directement donc il n'y a pas de problème mais j'ai toujours voulu être transparente dans ce que je faisais avec vous que ce soit au niveau des concours etc que ce soit sur msp avant ça que ce soit pour les giveaway sims avant ça et maintenant pour les Robux donc je mettais les pseudos des gagnants sur sur le groupe Roblox sur lequel il faut être pour pouvoir gagner les Robux d'ailleurs si si tu regardes cette vidéo que tu n'es toujours pas sur mon groupe Roblox sur mon groupe Roblox je t'invite fortement à aller dessus le lien est dans la description je mettrai peut-être également en commentaire épinglé puisque en fait quand vous rejoignez le groupe Roblox je ne peux pas vous donner le jour même des Robux si vous en gagnez mais je suis obligé d'attendre presque je crois c'est dans les environs deux semaines avant de pouvoir vous offrir ces Robux donc n'hésitez pas à rejoindre déjà le groupe comme ça si vous voulez participer plus tard en live etc maintenant mon petit coup de gueule c'est par rapport justement au fait que quand j'annonçais les gagnants sur le groupe des fois les pseudos restaient quand même assez longtemps etc et j'ai eu quelques personnes qui sont venues me voir bah c'était pas méchant ou quoi c'était juste des gens qui sont venus me voir et me dit écoute quinzaine je sais pas quoi faire il y a des gens qui m'ont ajouté enfin des gens plein de gens d'ailleurs plein de gens certaines personnes pour de bonnes raisons d'autres pour les moins bonnes donc les bonnes c'était les gens qui voulaient jouer ensemble etc il y a peut-être des amitiés qui se sont créées je sais pas c'est pas là le sujet d'aujourd'hui j'espère d'ailleurs qu'il y en a qui se sont créés des amitiés sincères mais la plupart ajoutent ces gens là pour des mauvaises raisons et les mauvaises raisons c'est soit je sais pas c'est peut-être des haters qui sont pas contents de ne pas avoir gagné le concours et qui les contacter pour les insulter vraiment genre méchant j'ai eu des screens pour vous dire d'ailleurs si ça vous arrive que ce soit dans cette situation ou n'autre je vous invite à signaler il me semble que c'est possible de signaler quand on reçoit des messages insultants mais voilà donc ces personnes elles acceptent enfin les gagnants du concours ils acceptent souvent les gens qui les demandent en amie etc etc maintenant c'est peut-être pas la meilleure de choses à faire vu de ce que j'ai reçu comme screen mais il y a également des gens qui font carrément des menaces vraiment des menaces du genre oui donne moi ton compte sinon je te pirate franchement j'ai l'impression de me retrouver dans la mentalité movie star planet genre vraiment comment comment c'est possible bon je suppose qu'il doit y avoir des joueurs msp des pros msp sur roblox qui perpétuent les mêmes rituels mais non il y a vraiment des gens qui m'ont contacté des gagnants qui sont assez jeunes et je comprends totalement leur frustration et des fois leur peur parce qu'ils me disent oui quinzaine j'ai peur pour mon concert cette personne elle m'a dit qu'elle allait me pirater si je lui donnais pas mon compte et c'est qu'elle allait pirater autre chose qu'elle allait faire des menaces diverses et variées même qui vont en dehors de roblox enfin c'est chaud quand même à mon donné je sais pas maîtrisez vous quoi mais et il me demande qu'est-ce que bah qu'est-ce que pas qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais cette personne elle me menace je sais pas quoi faire j'ai peur et moi j'ai compris ces personnes là elles sont elles sont ultra jeunes elles ont gagné des robux en plus c'est 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 fin sur les vidéos je ferai sans robux donc c'est quand même pas rien elles ont peur j'ai peur même qu'il y ait certaines personnes qu'ils ont vraiment perdu leur compte à cause de ça donc aujourd'hui déjà bah ma réponse pour ces personnes là que j'ai déjà répondu en privé mais il y a peut-être d'autres personnes qui n'ont pas réussi à me contacter qu'ils ont le même problème ou qu'ils n'ont pas essayé de me contacter mais qu'ils ont le même problème bah déjà je vous dis n'acceptez pas ces gens là en amis bloquez-les merci au revoir ne leur répondez pas ne donnez pas du pain à ces haters parce qu'ils vont vous en demander encore plus voilà en général les gens qui viennent pour vous faire chier si vous leur répondez ils vont continuer à vous faire chier donc moi je vous conseille fortement de ne pas les accepter en amis de ne pas discuter avec eux ou à la limite si vous acceptez des gens et que vous voyez directement que les premiers messages sont négatifs que c'est toxique que c'est une personne qui peut-être vous soutirait quelque chose et ben ne discutez juste pas, ne continuez pas la conversation avec ces personnes là et kiquez-les de votre vie pas besoin de personnes toxiques dans sa vie voilà donc ça c'était pour le coup de gueule et ça m'a saoulé un petit peu c'est pour ça d'ailleurs que je vous en avais parlé en live que je ne mets plus les gagnants sur le groupe ce qui est un peu dommage parce que du coup il y a ce côté de transparence qui disparaît dans le sens où comme je vous ai dit tout à l'heure j'aime bien être transparente j'aime bien voilà si je donne les gagnants c'est pour moi me dédouaner entre guillemets du fait de me dire oui tu fais des fake concours etc parce que même sur MSP quand je donnais les trucs en direct les gens ils étaient quand même capables de me dire que je faisais du fake alors que des lives sur MSP à une époque j'en faisais pour ceux qui ne savent pas MSP Movistar Planet c'est un autre jeu où j'offrais également des VIP j'offrais également des objets qui sont assez coûteux dans le jeu et je les offrais en live donc même en montrant en live que j'envoyais ces cadeaux là à ces personnes là il y avait encore des gens qui me disaient que je faisais du fake donc pour vous dire à quel point et moi ça m'a toujours frustrée parce que moi j'aime pas du tout avoir une image comme ça ou quoi que ce soit donc j'ai voulu perpétuer pour les Robux et être transparente également de ce côté là mes soucis le voilà encore parce que même sur MSP j'avais ce problème là les gens ils contacteraient etc etc mais bon c'était déjà tellement normal que les gens se piratent même en dehors du fait que cette personne elle a gagné ou non quelque chose que c'était un peu différent et là je trouve que sur Roblox c'est encore pire du coup du coup moi la question que j'ai à vous poser c'est est-ce que vous voulez que je continue à faire des concours Roblox sur les vidéos auquel cas ça ne me dérange pas mais du coup la contrepartie sera que les gagnants ne seront pas annoncés sur le groupe il va y avoir une sorte de perte de transparence et il va falloir me faire confiance mais c'est un peu la base de tous les concours je veux dire enfin non pas tous les concours parce que je crois qu'il y a quand même pas mal d'instagrameuses quand elles font les... enfin je suis pas trop dans ce monde là dans ce milieu là moi je suis juste une gueule dans ma campagne même si j'habite pas la campagne je suis une gueule quand même j'adore être une gueule d'accord mais je crois que même sur Instagram les gagnants sont quand même annoncés donc je me demande comment ces personnes elles font quand c'est des influenceuses qu'ils ont je ne sais pas combien de milliers de followers sur Instagram et que leur prénom est annoncé pour avoir gagné je sais pas mon iPhone 13 ou quoi que ce soit je ne sais pas mais je sais qu'il y a également des concours où on n'a jamais vraiment le nom du gagnant mais voilà donc ça c'est pour ce qui concerne les vidéos en ce qui concerne les lives ne vous inquiétez pas le live ne reste pas sur ma chaîne et même quand il y a des gens qui gagnent et peut-être se font contacter par d'autres personnes qui sont haters qui n'aiment pas trop le fait d'avoir perdu de ne pas avoir gagné des robux et qui veulent soutirer on va dire que ce phénomène est beaucoup moins est beaucoup moins fort que quand j'annonce ça sur mon groupe il y a plusieurs gens qui passent sur le groupe tous les jours et que l'information elle reste donc j'aimerais bien savoir si si encore une fois pour les vidéos est-ce que je continue les concours Robux ou non ou est-ce que maintenant je ne les fais qu'en live ou est-ce que je continue en vidéo et en live sauf qu'en live on continuera bien évidemment à dire les gagnants en live mais pour les vidéos du coup je ne le dirai pas en plus les vidéos c'est là où je fais gagner plus de Robux donc voilà alors qu'en live c'est beaucoup moins de Robux donc c'est peut-être moins intéressant d'aller faire chier quelqu'un pour 5, 10, 15 ou 20 Robux comparé à quelqu'un qui a gagné sur une vidéo sans Robux voilà donc c'était mon petit coup de gueule quand même qui est assez long mais bon moi je ne sais pas j'aime bien à chaque fois parler et j'aime bien m'exprimer et j'aime bien poser des questions et avoir votre avis parce que déjà si la chaîne elle existe c'est surtout pour qu'on puisse avoir avoir des liens entre nous et faire des rencontres etc donc votre avis m'intéresse maintenant je pense mettre un sondage je vais mettre un sondage également en description et dans le commentaire épinglé n'hésitez pas à aller voter donc c'est un vote anonyme vous inquiétez pas et par rapport à ce vote là je prendrai une décision et ensuite cette vidéo disparaîtra elle s'auto-détruira d'ici quelques jours je pense histoire que vous puissiez me donner votre avis il y avait encore quelque chose d'autre dont je voulais vous parler mais j'ai oublié je crois que j'ai trop parlé et j'ai oublié je ne sais plus bon écoutez c'était tout pour moi je vous souhaite bientôt un bon week-end parce que je pense que ce sera posté jeudi je vous fais des gros bisous et à très bientôt les amis ciao ciao